En guerre contre l'Allemagne nazie depuis septembre 1939, l'arme française ne prévient pas à faire face à partir du 10 mai 1940. L'offensive éclaire des chars ennemis, le colonel de Gaulle qui cherche depuis plusieurs années sensibiliser militaires et politiques à la nécessité de moderniser l'armée en utilisant l'aviation et les chars. C'est illustré à la tête de la 4ème division, puis racée, en contenant notamment les Allemands à Belville, le 27 et 30 mai 1940. A 49 ans, Charles de Gaulle, tout juste nommé général, à titre temporaire, entre le 5 juin dans le gouvernement présidé par Port-Rénault, au poste de secrétaire d'État à la défense nationale et à la guerre. La situation en France est par ailleurs critique. Des millions de civils fuient face à la débâcle militaire et l'avancée des troupes allemandes qui défilent à partir de Paris le 14 juin. Le gouvernement français s'est installé à Bordeaux et le général de Gaulle est envoyé le 16 juin en mission à Londres pour demander au Premier ministre britannique des renforts militaires et aériens. Alors, Winston Churchill accepte le principe d'une union franco-bitranique. De Gaulle apprend à Bordeaux la démission du président du Conseil, Paul Reynaud, remplacé par le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun. Très populaire auprès des Français, s'apprête à négocier les conditions d'un armistice avec l'Allemagne. Refusant la défaite, de Gaulle retourne à Londres dès le 17 juin pour y poursuivre le combat. Grâce à l'appui de Winston Churchill, le général de Gaulle est autorisé à intervenir sur les ondes de la radio britannique, la BBC. Le 18 juin au soir, il adresse à la population française et lance un appel à poursuivre le combat. Aujourd'hui, considéré comme l'acte fondateur de la France libre, ce dernier appel bénéficie d'une faible audience en métropole et peu de journaux retranscrivent les paroles du général dont le visage est inconnu. Le général de Gaulle réitère son appel à plusieurs reprises en juin 1940 et constitue avec le soutien britannique une organisation résistante extérieure. La France libre, dès l'été 1940, des milliers de volontaires rejoignent l'Iran des forces françaises libres qui poursuivent le combat contre le nazisme aux côtés des alliés. L'enregistrement du discours n'ayant pas été conservé par la BBC, il ne reste aujourd'hui que des traces de l'appel du 18 juin, hormis le manuscrit dont certaines passages, différents de la version prononcée par le général de Gaulle, est retranscrite dans la presse locale française. L'événement célébré chaque année depuis 1941 est devenu symbole de refus de la défaite et des conséquences dramatiques de la mysticité.